Bienvenue sur Invest Academy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de savoir si Mersenne représente une opportunité d'investissement après ses résultats annuels 2022 qui sont plutôt satisfaisants car Mersenne a relevé ses objectifs annuels deux fois cette année et elle ambitionne un plan 2027, un nouveau plan 2027 au lieu du plan 2025 prévu qui va être réalisé en 2023. On a une sacrée chute de Mersenne, c'était hier. On a eu plus de 9% de chute à la suite des résultats et on va essayer de savoir si ça représente une opportunité d'investissement à long terme pour nous. Depuis le début de l'année, Mersenne fait 0,13%, donc on voit qu'elle était quand même à 18% et qu'elle ne fait rien depuis le début de l'année. L'indice de référence fait 2%, 2,56%. Sur un an, Mersenne fait 12,74%, le CAC Mid & Small fait 2,5%. Sur 5 ans, Mersenne fait 6,94% et l'indice 9%. Donc on va regarder un petit peu le Conférence Call, ce qu'il dit, et on va commenter un peu ça en live. Je fais une tour depuis 2018 tout simplement sur des marchés porteurs, plus longs que d'habitude. L'activité a effectivement été excellente avec un chiffre d'affaires de 1,115,000,000 d'euros en croissance organique de plus de 15% comme vous pouvez le voir. J'ai commencé par la gauche. Le dynamisme des industries de procédés a été fort. Elle n'a pas faibli au cours de l'année. C'était plutôt une surprise positive. Et d'ailleurs, les livraisons à la distribution électrique ont constitué vraiment un record cette année. Je parle de la distribution électrique américaine. Mais les marchés vraiment les plus dynamiques ont été les marchés des énergies renouvelables, des semi-conducteurs et du véhicule électrique, même si, vous le savez, le véhicule électrique, c'est encore une part modeste de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Je soulignerai deux points importants. D'abord, une très forte accélération de la croissance des semi-conducteurs, la SIC, au cours de l'année, plus spécifiquement lors du second semestre. Luc va en reparler. Et d'autre part, nos livraisons sur le marché du solaire qui ont atteint 100 millions d'euros cette année et donc qui ont largement dépassé nos objectifs. On avait fixé cet objectif de 100 millions d'euros pour 2025. Donc on a trois ans d'avance sur le solaire. Alors, quand on regarde de façon un peu plus globale, on peut dire que notre croissance a été équilibrée. Vous voyez qu'on a une croissance de nos volumes de l'ordre de 10 %. Alors, à périmètre échange constant, s'ajoute une augmentation des prix de l'ordre de 5 %. Donc voilà, ça fait ces 15 % de croissance organique. Et au-delà de ces 15 %, s'ajoute une contribution positive des effets de vise qui ont été notamment sur le dollar américain et sur le RMB. Et je vous rappelle que les effets de vise ont surtout un effet de conversion, car notre footprint international nous permet de vendre là où on produit. C'est une grande force de Mersenne, d'être proche de ses clients et finalement d'avoir une couverture naturelle contre la volatilité des cours de change. Et puis je rajouterai une proximité géographique qui est de plus en plus importante de façon, on va dire, géopolitique, économique. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Toutes les zones ont contribué à la croissance. Alors Luc a montré depuis 2018, c'est vrai aussi en 2022, une croissance plus marquée en Amérique du Nord, un peu moins en Europe. Alors dans les valeurs absolues que vous voyez, il y a des effets changent, qui accentuent le côté américain et Asie. Mais si vous regardez les croissances organiques, toutes nos zones géographiques ont eu des croissances supérieures, enfin à deux chiffres, supérieures à 10 %. Et enfin, les deux pôles ont contribué également à cette croissance. Alors elle est un peu plus marquée cette année dans le pôle matériau, parce que le pôle matériau contribue plus dans les semi-conducteurs, contribue plus dans le solaire. Et dans ces deux marchés, on a eu des croissances supérieures à 20 % cette année. Je parle en organique. Donc on voit ici d'excellents résultats, que ce soit dans toutes les zones géographiques, notamment sur les marchés porteurs, qui sont les semi-conducteurs, le véhicule électrique et le solaire. Mais je vais vous montrer un peu ce que fait Mersen, puisque vous ne le savez peut-être pas. Il fait des... en gros c'est un producteur de silicium. Donc si on peut voir... On va regarder tout ça là. Expert, c'est ça qu'on ouvre. Donc Mersen, c'est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés. Mersen conçoit des solutions innovantes, adaptées aux besoins de ses clients, afin d'optimiser leur performance industrielle. Donc en gros c'est le leader mondial des composants passifs pour l'électronique de puissance. Le numéro 1 mondial de captage de courant pour le ferroviaire, le numéro 2 mondial des fusibles industriels. Au niveau des matériaux avancés, donc matériaux avancés, le groupe maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, de la fabrication de matériaux, graphite, carbure de silicium, isolation à base de fibre de carbone, au design du produit final adapté aux besoins du client. Donc à ce niveau là, c'est le leader mondial des équipements anti-corrosion en graphite, notamment pour les marchés chimiques. C'est le numéro 1 mondial des balais et porte-balais pour les moteurs électriques industriels. Et le numéro 2 mondial des applications à haute température du graphique isostatique. Donc là, on a un expert mondial de niche et de très bons résultats annuels. Donc en effet, ici, on s'est développé beaucoup de plus de 20% de croissance organique sur le semi-conducteur SIC et sur les véhicules électriques et ainsi que sur le marché du solaire. Ce que j'aime voir, c'est le pricing power du groupe. On n'est pas sur du luxe, mais le groupe a un fort pricing power, en tout cas pour essayer d'annuler l'inflation de la masse salariale et des matières premières. Alors si on regarde maintenant en détail l'évolution de cette marge opérationnelle courante de 90 points, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord que l'impact volume mix est important et c'est lié avec la croissance du chiffre d'affaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le deuxième point important, c'est la combinaison de toutes les lignes, je ne sais pas si vous voyez du orange ou du rouge, enfin centrale. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des inflations, inflation matières premières énergie d'une part, c'est la troisième ligne, inflation des salaires et d'autre part, des inflations qui sont très importantes par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces inflations ont été compensées par des gains de productivité qu'on fait annuellement, des 0,9 points, on les fait chaque année à peu près, autour de 200 points de base, pardon, mais surtout par des effets prix, par des hausses de prix. Et là, nous avons atteint notre objectif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mars dernier, il y a un an, on avait dit qu'on allait essayer de compenser l'intégralité de l'inflation dans les hausses de prix. On l'a fait. On ne l'avait pas fait à fin juin totalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la combinaison des quatre éléments donnait quelque chose d'un peu négatif, moins 20 points de base. Et là, vous voyez que la combinaison de ces quatre éléments donne 10 points de base. Donc ça veut dire qu'on a complètement compensé. Et donc ces volumes, et c'est mon troisième point, ces volumes et ces effets prix nets d'inflation ont permis d'absorber des coûts importants liés au démarrage de Columbia et liés à des ressources complémentaires dans le véhicule électrique qu'on avait annoncé. C'est 140 points de base. Et dans les deux cas, on a très peu de chiffre d'affaires par rapport au coût qu'on engage. Évidemment, c'est complètement temporaire. Mais vous voyez que les 19,9% ont réussi à absorber tout ça grâce à nos volumes et à nos prix. Et donc si j'ai un message aujourd'hui à faire passer sur notre modèle de coût, c'est notre capacité finalement à répercuter l'inflation dans les prix de vente grâce à nos produits high-tech, grâce à nos produits sur mesure que nous améliorons année après année en étroite collaboration avec nos clients. Alors j'en viens aux résultats nets. Je vais commencer par des charges. Donc là, on n'est pas sur un price maker ni un price taker, mais on voit que Mersenne arrive à conserver des marges en augmentant ses prix. Et c'est ce qu'on aime voir chez une société. Donc là, ensuite, on passe sur le résultat opérationnel courant. Maintenant, je vais vous passer un peu les détails si vous voulez creuser un peu les rapports financiers. Parce que moi, je vais faire parler un peu les chiffres après, mais après, il faut se plonger dans les rapports financiers. Donc on voit qu'on a un taux de besoin en fonds de roulement qui augmente un peu de plus d'un point de base, notamment à cause du démarrage de l'usine de Columbia en graphite. On a un rocher. J'adore cet indicateur financier. C'est-à-dire que le retour sur les capitaux employés, il est à 12,5, donc plus élevé que ces cinq dernières années. C'est-à-dire que lorsque la société investit 100 euros, elle touche 120,5 euros grâce à des gains de productivité, etc. Et c'est un très bon indicateur. Au niveau de la dette, on reste à une dette, un rassaut de levier d'1,36 qui n'inclut pas les dettes de loyer et les engagements retraite qui ont diminué également. Donc la dette, elle reste convenable, sachant qu'on est sur une société industrielle qui demande beaucoup, beaucoup de capex quand même. La dette reste maîtrisée. Donc là, on voit qu'on n'a pas de refinancement significatif avant 2026, donc c'est un bon niveau. La société n'a pas besoin de sortir beaucoup de cash ces prochaines années. Ensuite, on a le payout qui augmente proportionnellement aux résultats nets. Donc on va toucher 1,25 euros de dividende avec un payout ratio de 33% cette année. Au niveau des objectifs 2023... Un petit peu de temps, parce que c'est important. Nous visons d'abord une progression de notre chiffre d'affaires organique, entre 5 et 10%, qui est porté, entre autres, par les marchés du semi-conducteur SIC. L'écart entre la fourchette haute et basse, elle provient pour l'essentiel des industries de procédés, dont la distribution électrique américaine. Et vous savez que ces marchés sont sensibles à l'environnement économique, et que cet environnement macroéconomique est encore incertain, notamment pour le second semestre. Comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, nous allons limiter, en 2023, notre croissance sur le marché du solaire. Car nos capacités sont pleines, on ne va pas augmenter nos capacités de production en Chine, et nous préférons allouer nos capacités à d'autres marchés, comme les semi-conducteurs. De plus qu'on en reparlera. Et dernier commentaire sur le chiffre d'affaires qui est important, c'est que le taux de croissance devra être plus élevé au premier semestre qu'au second, par effet de référence. En 2022, on a enregistré un chiffre d'affaires de 524 millions d'euros au premier semestre, et de 591 de mémoire sur la deuxième partie de l'année. Donc il y a vraiment un écart entre le premier et le deuxième semestre. Donc par effet de référence, évidemment, on va avoir, comme je l'ai dit, une croissance plus marquée au premier semestre, notamment au premier trimestre. Au premier trimestre, il y a un effet de référence qui est encore plus important. Donc au niveau de la marge opérationnelle courante, on attend une marge opérationnelle comprise entre 10,5 et 11% du chiffre d'affaires. Donc cette année, on est à 10,9. Donc on peut peut-être avoir une légère baisse, très légère, mais c'est à cause de l'inflation salariale et de l'énergie, en partie compensée par des hausses de prix. Ils vont se concentrer sur le EV, qui ne rapporte pas d'argent pour le moment, et une hausse des amortissements, notamment avec Columbia. Donc des gros investissements industriels entre 150 et 200 millions d'euros, dans le cadre du plan moyen terme à Columbia. Atelier automatisé de Saint-Bonnet et nouveau équipement pour le marché des semi-conducteurs SIC. Donc, nouvelle dimension, parce qu'ils sont en avance sur leur feuille de route 2022-2025. Et du coup, ils sortent un plan pour 2027. Je vous laisserai aller voir tout ça. Là, le jour des résultats, on a eu l'annonce d'un contrat majeur avec Wolfspeed pour accélérer la transition énergétique. Chiffre d'affaires potentiel, 400 millions d'euros sur 5 ans. Investissement de 120 millions d'euros, création de 200 emplois aux Etats-Unis. Donc un très bon contrat où le chiffre d'affaires va commencer à arriver en 2023 et monter progressivement en puissance jusqu'à 2025. Là, je vous laisse aller voir le slide. Je voulais juste voir le plan. Du coup, pour accompagner cette forte croissance, on a des CAPEX qui sont autour de 400 millions d'euros, de 300 millions d'euros principalement en 2023-2025, plus 100 millions d'euros d'acquisition. On veut autour de 400 millions de chiffre d'affaires avec ces investissements en 2027. On aura un rejet marginal de 12,5 à 15,5 dès 2027. C'est-à-dire que ces investissements vont marger direct et ça va être très relutif pour nous en tant qu'actionnaire. Donc, nouvelle dimension pour le groupe, on vise 1,7 milliard de chiffre d'affaires en 2027 avec les énergies renouvelables, les semi-conducteurs, SI et SIC et les véhicules électriques représentant 45% du chiffre d'affaires contre 27% en 2022. Donc, soit un taux de croissance annualisé de 20% sur ce segment et sur le segment traditionnel, une croissance de 3% par an. Au niveau de la marge opérationnelle courante, on sera à 12%, plus ou moins 50 points. Une marge EBITDA courant entre 19, plus ou moins 50 points et un rejet à 13%. Donc, on va prendre ces chiffres et regarder, on va essayer de faire parler un peu ce que nous dit le management. Donc, on a un horizon de temps jusqu'en 2027 ici. Donc, on va regarder si la société présente une opportunité d'investissement au cours actuel. Donc, on veut un revenu. En 2027, on a dit 1,7 milliard. Ensuite, on va regarder un peu le revenu. On finance la vie en année pleine. Donc, ici, on voit que sur 20 ans, le chiffre d'affaires fluctue un petit peu, mais qu'on a une trade line croissante quand même. Donc là, on a eu deux années à cause du Covid. Si on avait deux années un peu moins bonnes à cause du Covid, 2021 s'est remonté en puissance, mais 2022, on est vraiment pas mal. Donc là, on a pris le chiffre d'affaires pour 2027, le plan de 2027. Donc, ce qui nous fait, on a dit une croissance de 8% par an, dit-il-a. Ensuite, au niveau des margenettes, au niveau de la margenette, on va regarder tout ça. Donc, actuellement, on a une margenette de 6,07%. Je prends en compte qu'elle est durable dans le temps. D'après ce que dit le management, malgré les gros investissements, c'est plutôt les frais cash flow qui vont diminuer. On va regarder, les frais cash flow vont dans le même sens. Parce qu'on a des gros investissements, des gros CAPEX. Donc, les frais cash flow, normalement, sont inférieurs au net income. On va regarder tout ça. Frais cash flow, on va mettre last 12 months. Et on va mettre les net income. Et on va essayer de regarder s'ils vont dans le même sens. Donc là, vous voyez que les les free cash flow sont actuellement inférieurs au net income à cause de gros investissements. Et ils vont plutôt dans le sens inverse que les net income. Mais c'est assez normal, car la société fait beaucoup d'investissements. Donc, ça fait tout bon. Au niveau ici, net income, on veut à quel PER s'échange la société. Price earning. Donc, sur ces 20 dernières années, Merced s'échange à 10... Je vais prendre le next 12 months pour éviter ses effets délevés. Voilà. Donc, elle s'échange sur ces 10 dernières années à un PER de 11,8. Sur ces 5 dernières années, 17. Sur ces 3 dernières années, 11,4. Et... Au total... Allez, allez... Au total, 13... 13,3. Donc, on va prendre 13 et 15. Au niveau du nombre d'actions, est-ce que la société rachète ses actions ou pas ? Donc, on a un nombre d'actions stables, 21,12. Ensuite, on a une dette nette qui s'élève à combien ? La dette nette s'élève à 296 millions. 296 millions. J'aime bien regarder le total et coûtier, donc les capitaux propres, pour savoir ce que ça donne en comparaison, car au niveau des sociétés industrielles, elles n'ont pas beaucoup de cash, mais elles ont... Elles ont... Du patrimoine. Elles ont des entrepôts, des usines, etc., qui produisent, et ça, ça a de la valeur. Donc, on a un total et coûtier, on a un 6,94. 6,94. On va prendre 100 millions de dettes quand même. Donc, on peut tout de suite passer au calcul. On prend une marge de sécurité, donc à 13 fois et à 15 fois. On met quelques latrices ici. Donc, 1,7 milliard fois 0,08, la marge nette, 8% de marge nette, non, 6%, pardon, fois 13 fois les bénéfices, multiplié... On annule ça. Multiplié par le nombre d'actions, 21... Non, c'est ce que j'ai fait. On remonte ça. 1,7 milliard fois 0,06%, c'est la marge nette, fois 13 fois les bénéfices, moins... Allez, on est très protecteur, on prend 200 millions de dettes nettes. Non, allez, on va prendre vraiment toute la dette nette, 296 millions, divisé par le nombre d'actions 21,12. On trouve un prix à 48,76 euros. Donc, ici, en prenant la totalité de la dette, en 2000, si le management dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, on aura un prix à 48,76 euros. Donc, on recommence à 15 fois les bénéfices. Donc, 1,7 milliard de revenus, fois 6% de marge nette, fois 15 fois les bénéfices, moins 296 euros, 296 millions d'euros de dette nette, divisé par le nombre d'actions, qui sont de 21,12 millions d'euros d'actions, 24, oh là, je me suis failli. Mais attendez, on va regarder ça, l'historique. 12,34, 12,34, divisé par 21,12, égal, donc 58 euros l'action en 2027, en prenant en compte la dette, 58 euros l'action, 1,42. Donc, aujourd'hui, sur ce titre, on a une opportunité d'investissement, il coûte à, précisément aujourd'hui, à, on a dit, 38,40, grosse baisse. Donc, en étant conservateur sur la dette, en gardant une marge nette, pareil, à un PER de 13, on aurait 48 euros l'action, et à un PER de 15, 58 euros l'action. Je tiens à dire que ceci ne représente pas un conseil d'investissement. Ensuite, est-ce que le dividende est safe ? Net income. Donc, on a 67 millions, divisé par la market cap, puis 111 millions. Donc, si elle vous distribue la totalité des net income, on aurait un rendement de 8,34%. Actuellement, on a un dividend yield de 2,55%, donc le dividende est safe. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de vidéos sur des résultats d'entreprise, etc., dites-moi-le dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt sur Invest Academy.